Sur la route des fruits, Christelle et son époux exploitent un verger de 9 hectares. Ici, les cerises sont toutes récoltées, les petits fruits rouges, fraises et framboises se terminent et l'arboricultrice se prépare à la cueillette de plusieurs variétés de prunes. On commence déjà avec la Vertebonne de juillet. C'est une des premières prunes. Nous avons aussi une variété qui s'appelle la prune cerise, qui est une petite prune rouge, qui est délicieuse comme tout, peu connue. Et là, nous avons aussi la prune de gaillon. Elle, vieille variété de prunes, notamment pour les amateurs de confiture, ça vous fait une confiture vraiment extra. Les premières prunes appelées les Vertesbonnes de juillet les voici. Fruits fragiles et délicieux, il faut les cuillir avec beaucoup de délicatesse. C'est la mission de Patrick, l'un des salariés. Il travaille chaque saison dans le verger depuis 2005. Ça va, c'est question d'habitude. Ça, ça prend tout seul. Ce ne sera pas plus facile pour vous de secouer l'arbre en bas pour que les fruits tombent ? Non, ça les abîme. Parce qu'après, ce n'est pas facile à vendre. Christelle et son époux produisent une quinzaine de variétés de fruits. Malgré les intempéries doublées d'une météo régionale capricieuse, la saison s'annonce pas trop mal. Ce n'est pas un métier facile, de toute façon, comme tout métier de la terre, j'irais. Mais après, voilà, la passion et puis l'envie emportent sur la difficulté. L'année dernière, plus de 3 tonnes de premières prunes vertes, bonnes de juillet, ont été vendues. Sous-titrage Société Radio-Canada